Aujourd'hui c'est un grand jour pour la station de Sète, c'est la première prise en main avec le chantier Sibiril qui a construit ce magnifique navire. Ce bateau c'est un canot de sauvetage tout temps, nouvelle génération, on peut dire de classe hauturière, qui armera le port de Sète pour les 30 années à venir au moins, en remplacement du mari Soliveri qui a 30 ans cette année. C'est toujours un moment émouvant lorsqu'on reçoit un nouveau bateau parce que c'est que c'est une nouvelle naissance, c'est une naissance ce qu'on fait. Souhaitons lui de nombreuses actions couronnées au succès et bien sûr qu'il ramène toujours son équipage à bon port. Le chantier Sibiril Technologies est très fier de pouvoir construire ce bateau pour la ville de Sète. C'est un travail de longue galène qu'on mène en partenariat vraiment avec les services techniques de la SNSM pour pouvoir produire le meilleur bateau qui soit, puisque c'est un bateau qui va sauver des gens. Au chantier c'est extrêmement important et tout le monde, chaque ouvrier et technicien du chantier est conscient de la tâche qu'il mène, savoir construire un bateau pour aller sauver des vies. Et donc la qualité est toujours mise en avant et on ne cherche jamais des solutions de facilité. Comme le disait Monsieur le Président, c'est une naissance et puis pour nous ce soir ce sera un peu aussi un déchirement puisque le bateau va partir et nous ça nous fait vraiment aussi quelque chose. Ce bateau est un nouveau modèle de Canot Tout-Temps, donc c'est le CTT-NG nouvelle génération. C'est le troisième de ce type après l'île de Saint et les Sables d'Olonne. C'est un bateau qui fait 18m60 de long, qui fait 5m40 de large, qui sera manœuvré par un équipage de 8 personnes, qui a une capacité d'embarque de 60 naufragés, 25 nœuds de vitesse, 2x650 chevaux Scania DI13. C'est un bateau extrêmement performant, qui a une autonomie de 350 000 nautiques à pleine vitesse, donc qui va pouvoir répondre à énormément de besoins. Et puis effectivement, c'est un bateau tout temps, donc c'est le dernier bateau qui sort quand les autres rentrent et qui doit aller sauver des vies. Ce qui est très important aussi sur ce bateau, c'est les évolutions par rapport aux anciennes générations, c'est notamment la sécurité à bord et le confort à bord. Donc on a énormément travaillé autour de la réduction des vibrations et des niveaux sonores. On a un bateau qui fait moins de 76 décibels à pleine vitesse, ce qui est très faible pour ce genre de bateau. L'ergonomie a été extrêmement travaillée aussi pour en faire un bateau qui soit moins exigeant pour les équipages, et que les équipages puissent être plus concentrés sur leur action de sauvetage. C'est le premier bateau de la SNSM qui est équipé d'une vraie zone médicalisée, avec une zone pour un brancard, une zone dédiée à un médecin qui serait à bord, avec des zones pour les perfusions, des zones pour ranger tout ce qui est matériel, médical, de type bouteille d'oxygène, défibrillateur. Et c'est vraiment le bateau qui a une capacité dédiée à accueillir un médecin et un poste de soins à bord. C'est le premier bateau de la SNSM à avoir un vrai fly deck, étudié dès le début. C'est-à-dire qu'on peut voir de là-haut qu'on a un poste de pilotage, et le patron peut comme ça mener ses manœuvres d'en haut, et ça a grandement simplifié la circulation de l'information à bord. Et donc le patron est vraiment en direct, au milieu de l'action, au cœur de l'action, plutôt que d'être en avance sur le poste de pilotage, et avoir potentiellement des altérations de communication. Et donc ce poste-là a été vraiment travaillé avec les stations en partenariat avec la SNSM, les services techniques, pour vraiment améliorer cette plateforme, toujours dans le but d'améliorer la sécurité du bord, mais aussi la capacité à accomplir des missions de sauvetage. Le bateau est maintenant validé, et il part en transfert ce soir à destination 7, où j'espère qu'on sera bien accueillis. On vous attend des pieds fermes, des pieds marés fermes. Je tenais à remercier au nom de la station de 7, la ville de 7 et son maire, la fondation totale, le conseil régional, le conseil départemental, la SNSM bien sûr, tous les particuliers qui nous ont aidés à mener à bien ce projet, et évidemment à mon équipage qui m'a toujours soutenu dans cette importante affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !